... Ou bien trois, pour ne pas oublier le lycée technique, les ZEP de Thiers et nous-mêmes. Donc c'est une approche qui va certainement faire tâche d'huile pour l'ensemble des écoles. N'est-ce pas ? La seule particulière de cette approche, c'est que vous êtes au cœur de la formation. Ce n'est pas le formateur qui va faire tout. Au contraire, c'est l'apprenant qu'on demande à travers des consignes qui va faire et ensuite qui va être évaluée. N'est-ce pas ? Souvent, c'est une pondération. Chez nous, dans l'approche par les compétences, la note commence à partir de 14. D'accord ? Donc quand vous avez 14, les formateurs peuvent attester que vous êtes compétents. C'est important de le souligner devant nos partenaires. D'accord ? C'est une approche qui est là, mais qui donne le temps aux apprenants d'avoir un mot à dire, de participer à plein pied. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez alerter votre formateur. Vous pouvez dire, « Monsieur, je n'ai pas compris. » Surtout, il va à ce que nous appelons la remédiation. Si on vous évalue et on constate qu'il y a des... Quelques fois, le format est obligé de vous remédier. C'est-ce pas ? Devenir à un point, compléter certainement des enseignements qui restent. Ce qui va faire que du coup, vous serez être remédié et peut-être attester que vous êtes compétent. Pour ne pas trop être monopolisé, c'est juste dire... Je m'étais dit qu'il faut qu'on explique devant les partenaires l'approche que nous utilisons comme outil d'enseignement. N'est-ce pas ? Donc, vous alliez ce qu'on appelle la théorie et la pratique. L'école, l'entreprise. Donc, c'est une formation par Artenas. Vous êtes dans les classes, vous êtes dans les ateliers, mais vous allez partir en stage. Vous allez vous être conforme avec les réalités du métier. Parce que, pour rappel, que vous êtes là pour un métier, bien donné, exploitant agricole. Vraiment, c'est le contrat que nous avons signé avec nos partenaires. D'ici six mois, nous allons dire, sans certainement nous tromper, que vous êtes compétents. Vous pouvez peut-être mener votre propre activité. Parce que là, la finale, c'est que vous serez demain, si Dieu le souhaite, des entrepreneurs, vous allez mener des activités pour votre propre compte. N'est-ce pas ? Donc, madame, soyez rassurés, parce que nous avons une équipe qui a un capital d'expérience, parce que nous formons dans l'agri-élevage. Nous venons juste de boucler une formation en horticulture. Aujourd'hui, nous avons le privilège de former en horticulture. N'est-ce pas ? Donc, vous soyez rassurés, madame, que l'équipe pédagogique certainement ne va pas faillir. N'est-ce pas ? Parce que les connaissants, ils vont, inchallah, mener les enseignes d'apprentissage au bon fort. Voilà. Donc, c'est sous ces mots que je vous souhaite, vous donnez la parole. Merci, madame. Merci. 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 Merci.